Je pense que ce qui est important c'est avoir vraiment aussi des agriculteurs qui soient motivés et intéressés. Il faut bien leur expliquer ce que c'est l'agroforesterie. C'est vrai que la culture de l'arbre dans nos régions de plaine, on n'a pas une culture vraiment forestière en tant que telle. C'est-à-dire que dans nos régions de plaine, nous avons les forestiers d'un côté et nous avons les agriculteurs de l'autre. Souvent l'arbre a été plutôt quelque chose d'assez antagoniste, on avait plutôt tendance à l'arracher par rapport à ça. Donc il faut retrouver aussi cette culture, je pense qu'il faut former, intéresser les gens. C'est-à-dire qu'un arbre ça ne pousse pas tout seul, ce n'est pas comme dans un chou ou dans un champ. Il faut vraiment l'éduquer, l'intéresser. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire parce que malheureusement souvent on a eu des plantations fruitières qui ont été faites en forestier ou dans les boisements de terre agricole. Souvent l'échec a été par rapport à ça. Je ne veux pas dire qu'il faut adapter l'essence au propriétaire ou à l'agriculteur. Mais je crois qu'il faudra, si vraiment un agriculteur n'a pas le temps disponible, n'a pas les vocations soit financières ou techniques pour assurer, il faudra plutôt mettre des essences simples au niveau de la taille de formation. C'est clair qu'un meurisier à noyer, si on n'intervient pas les premières années, c'est l'échec total. Et là c'est clair que l'échec total, si on investit et qu'on n'arrive pas à faire du bois d'œuvre, ce n'est pas du tout intéressant. Il faudra plutôt mettre d'autres essences à croissance un peu plus rapide, plus simple. La plupart des arbres, c'est clair qu'en système agroforestier, il faudra les tailler. Ça c'est le mot d'ordre. Donc peut-être la dire à des personnes, c'est peut-être pas le système qui est approprié pour vous. Ou alors peut-être travailler par une entreprise, après spécialisée, mais le prévoir dès le départ dans son chiffre d'affaires ou son démarche financière, son budget financier. Et voilà. Sous-titrage ST' 501